ouais c'est désolant les premiers mots de castran bonjour à tous c'est encore marvel boy encore castran et encore le seigneur zanneau l'âge des conquêtes bas deuxième vidéo de de ce jeu cette fois on va montrer les sortes seront accompagnés avec le mal je pense que refaire le tour du propriétaire sera un peu super plus suivez la vidéo regardez la première vidéo regardez la vous informez sur le site fait pour ça voilà je me dira pas les grands sites de jeux vidéo et oui mais bon ben je te laisse la parole moi alors d'abord je vous montre qu'il y a pas beaucoup de maps quand même voilà c'est que les mapeurs il y en a beaucoup moins que la guerre de l'anneau non il y en a autant ah bon j'aurais préféré que c'est vraiment court moi je crois j'ai fini en deux trois jours donc 6 6 heures à peu près c'est là là non j'ai déjà mis quatre trois quatre heures pour la campagne j'ai dû passer environ deux heures en mode action ouais et il ya un mode multijoueur les oui mais j'ai essayé ça marche pas on a peut-être avec toi on devrait la connexion les enfants c'est pas d'aider à prendre au total la durée de vie tu dirais combien durée de vie je dirais 15 alors là en fait ça dépend combien de temps tu as envie de jouer si t'aimes bien tu peux jouer une dizaine d'heures tu fais que la campagne tu en as pour environ 4 5 heures en tout cas quand tu joues après sachant quand tu as fini la campagne tu débloques le mode héroïque ou légendaire légendaire voilà il y a les deux oui oui et légendaire puis si tu as des copains tu peux les inviter faire des parties non tu peux jouer le cadeau il me semble ouais puis si tu mets un certain non oui tu peux jouer à nos c'est dommage mais certaines parties c'est un vrai flutoire c'est ouais ouais du coup bah qu'est ce que tu vas nous montrer cette fois l'accompagné avec le film bah montre nous le niveau la mine de la morière c'est un des plus fascinants et un des plus sombres si je me souviens bien l'ancien à nos le film numéro 1 j'ai beaucoup regardé la partie de la morière c'est une des plus intéressante du film je suis fasciné ma passion comme ça même ceux qui connaissent le serre online et j'ai hâte de d'avoir le niveau nécessaire dedans pour éliminer la morière c'est un online que j'ai donc je vous ferai une vidéo enfin aujourd'hui alors une petite cinématique on la met on la laisse ou on zappe oh tout à temps on est là qui fait avec des passages du film il est dépressif le la voie la voie il a choisi de mener sa dernière bataille mais lui et les autres survivants n'ont pas eu le temps de préparer leur défense et la morière est toujours un royaume de ténèbres et de danger pourtant pourquoi ils marchent sur les morts sauront pourrait connaître les plus sombres secrets de la morière et avoir confié à ses troupes un terrible rituel espérons pour lui mais ses alliés que le pouvoir du seigneur des ténèbres n'est pas en temps et là le ballerobe de margotte ça crée à l'aimer comme rapsomophone les plus noires c'est qui lui c'est le frère alors là j'ai des orques cette fois ah et là y'a beaucoup plus de classe oui non mais autant l'heure aussi mais non il y avait deux mais c'est un match au tout début début il y avait deux classes alors le mage l'éclaireur je m'étais trompé de nom l'archer et le guerrier je trouve qu'il y a vraiment de sacré la différence entre l'éclaireur et le guerrier c'est laquelle bah lui il est plus discret et lui c'est plus bon lui fonce dans le tas lui l'arrivée et peuvent devenir invisible je sais pas comment ils font ils arrivent par derrière et colle un coup de couteau dans l'âge alors eux quand tu joues ils sont super chiens tu les vois pas arriver tu mets de la bataille tu fais un truc il lui arrive première par là j'ai un truc à dire mais c'est pas des gobelins ça c'est les orques du mordor l'huile de gros dans la version j'ai dit c'est des orques ouais c'est les orques du mordor c'est même pas des gobelins je crois qu'on les ont mis en rouge justement ça va bien en noir moi il ya un peu de rouge aussi c'est un peu coulant moi je préfère le guerrier bah montre un peu les en mode mode action tel je les montrerai les quatre ouais c'est un peu couillon mais bon j'ai déjà montré archer et guerrier dans la première vidéo là je vais remettre moi tu voulais pas montrer même le rôdeur c'est batman qui parle tous dans l'île c'est beaucoup moins grand que dans le film fait là bas pour monter pour voir comme ils n'avaient pas tout faire si je vais en test là bas ça continue là tu as un cratère je ne souviens pas comment le cratère a été fait oh c'est beau là on t'en écrit alors attend j'allais dans une salle que non c'est pas là c'est tout à l'heure tout à l'heure je vais dans une salle que tu vas bien reconnaître alors là c'est les mines je crois que je crois qu'il y a un qui est tombé tu peux aller le sauver alors la bug est radé il traverse ça aussi c'est un de mes alliés tu penses qu'il est mort parce qu'il y a quand même la planche de bois qui a l'air son crâne non vrai c'est du chouard ou du métal je sais j'ai déjà fait de la permission c'est super ou là il y a de la bastonade et les hommes qui ont fait les hommes du gondor alors je ne sais pas encore moi je trouve que c'est logique c'est fait des nains ouais les nains bon ils sont en paix plus fort parce que le gondor en ceci on suit le scénario je vois pas pourquoi le gondor viendrait et pourquoi les mines de la moria ils ont ça ça servira pas à rien ils auraient pu mettre des nains ça serait mis des nains ils auraient dit qu'ils aiment dans les détours mais où était le gondor lors de la capture dans les mines de la moria il le dit pas mais c'est moi qui rajoute alors attendez un petit piège hop là ils ont tous la même coupe des cheveux les gars normales on dirait willis non on dirait john lennon à l'époque c'était dans les années les beatles c'était dans les années 80 les belles années du rock'n roll oh joli ça c'était joli ça c'est un cartel du condor c'est des soldats normal mais en plus puissant il peut t'attaquer avec son drapeau on peut pas les incarner alors qu'il a un drapeau en foussaint en haut il est pas dans un autre endroit et non il faut qu'il y ait des gens qui arrivent le caméraman il est en haut bref passons alors dans la campagne c'est pas comme les battlefront bien dans battlefront t'avais le nombre de tes hommes affichés en haut si tu perdais tous tes hommes tu perdais la partie et ben là non parce qu'il y a un peu le système de vie il a quand même ce qui fait que maintenant tes hommes tu peux genre là il y en a quand même je peux quand même les tuer voilà c'est bien sympa ça il y a du peuple là bas alors là voilà le système de capture comme dans battlefront tu t'en rappelles tu l'es resté pour prendre une base voilà je vous montrerai tout à l'heure dans notre conquête il y a des trucs pierres par terre c'est bon quand l'ennemi meurt il laisse de la vie donc en gros si tu joues bien t'es jamais vraiment en danger oui mais j'ai pas fait je crois que cette campagne j'ai réussi à la faire sans mourir c'est là c'est le que je fais le plus que quand je vous l'ai dit l'hiver Moria c'est l'hiver qu'elle fait ah bah t'es mort la partie dernière j'étais à Moria avant j'étais au conflit de elle ouais mais t'as dit dans la campagne j'étais à Moria donc salut Adel698 qui est en ligne maintenant en ligne ? c'est écarté quand même ah j'ai cru ouais j'avais cru c'était en ligne j'étais en ligne et bah je t'ai demandé qu'on m'aille il revient là en ligne bref passons bon salut hein on sera content de voir notre ami Marvel Boy ceci dit alors quand t'es comme ça tu bloques et tu te prends des coups au bout d'un moment tu peux appeler sur con il fait une sorte de tornade assez puissante dis moi est-ce qu'il y a pas un système quand tu te protèges tu gagnes pas un peu de l'énergie pour tes super con attends attends euh voilà non tu gagnes de l'énergie quand tu te dégâres regardez attendez tu es lui regardez j'ai gagné de l'énergie pour mes t'es con voilà tu es le tu es le tu es le il ressemble à Aragorn avec une tonie différente t'as raison j'irais l'IS31 par contre euh il gueule quand même alors là c'est la partie où il y avait les trois pièces mais logiquement ils ont déboulé de là bas pas de l'autre pas de l'autre c'est sûr qu'on est dans la Moréa oui c'est là qu'ils montent l'escalier mais tu sais qu'il y a Frodon il se retrouve de grandir pas non et après il y a Gollum et Gandalf il le chouille il y a plus de ponts et c'est moi ou il y a deux ponts de kazakhdoum ? non bah il y a deux ponts mais il y a pas que kazakhdoum il y a une beauté c'est la Moréa ouais c'est vrai on peut passer sur le pont de kazakhdoum ? oui oui tu vois bah non pas exactement non mais on le voit ah c'est dommage non mais en fait ils ne tuent pas trop les passages on n'arrive pas à savoir c'est un passage qui se passe après et que Gondor est venu rechercher le machin parce qu'en fait si je suis bien ce que j'ai compris en fait c'est la première histoire de la communauté de l'anneau sauf cette fois toute la communauté de l'anneau Gandalf et toute la clique ils se sont ramenés avec tout le Gondor ce qui est illogique non pourquoi pas vous voyez mais là j'ai cette pierre magique qui me fait quand je viens regarde je suis hyper puissant regarde t'as vu ça ? ah ouais c'est pour remettre le balrog à la vie ah oui nan tiens maintenant c'est situé après je suis prêt bravo en gros t'as gâchi la surprise de ton fan ah nan mais s'il veut réanimer le balrog c'est que le balrog est là ça fait quoi si tu... ah si ça fait quoi si tu tu veux 20 hommes ? bah c'est fait exprès tu pourrais réanimer le balrog si tu veux 20 hommes ah nan en fait c'est un sacrifice attends je voudrais montrer une salle que j'ai... je vous l'ai montré parce que c'est un peu là non c'est pas... ah non laisse là laisse là un peu laisse le suspense de toute façon je crois qu'on n'y a pas ça prête tout à l'heure je te montre à la fin de la... vers la mission s'il est le temps que les sers s'habitent je peux te montrer un... un troll un troll ? ah je vais contrôler un troll ça va troller ! ah tu peux contrôler des trolls ? ah oui des ailes des trolls des muaki... des muaki... ah et est-ce que tu peux contrôler les... les ailes ? non ah tu peux pas ? ça par contre mais il passe sur le terrain il t'attrape un peu comme dans... si tu te souviens dans Battlefront il y avait des animations un peu comme ça ouais quand t'étais sur Tatooine il y avait le... le sarlac là il me semble qui... ah oui oui bah lui il restait sur place alors que les ailes ils se déplacent ouais ils se déplacent c'est vrai mais arrêtez mec sinon graphisme t'as dit tu t'avais mis combien ? euh je crois j'ai mis 14 parce que ben les personnages ils sont plutôt bien fait mais les textures c'est dégueulasse ça va être parfait après au niveau son tu penserais mettre combien toi ? ben bonnes sons tu les dis tout à l'heure 16 c'est les musiques du film on peut les reprocher parfois ils sont passés au même moment les voix un troll ils sont comme ça je sais pas ce qu'ils font des wood alors là ce qui aurait été logique c'est de mettre un troll des cavernes là c'est plutôt un troll de champ de bataille tu trouves pas que ça aurait été plutôt trop logique ? ouais un peu plus là je suis un peu déçu alors quand même quand t'as un troll les ennemis peuvent te battre ils te montent donc dans le dos donc tu peux jamais mettre un ennemis sur le dos et toi tu peux contre-attaquer tu vas te faire battre dans l'ennemi voilà non 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 tu veux pas il te fait perdre un tas j'ai beaucoup de vie tu peux te régénérer comme ça attends bah il me semblait que t'avais un objectif vas-y quand même il me semble que ça a l'air intéressant je sais mais tu peux te régénérer je crois c'est ça tu peux aussi attraper un ennemis c'est inutile alors voilà alors j'ai montré une salle attends comme dans le film je vais te casser la porte tu reconnais ta salle ? voilà le fameux tombeau de Balin qui a l'air beaucoup plus grand quand même Balin Balin dans le film ils disent balin en tout cas dans le livre il y a d'ailleurs il est invincible et il a de la vie ah non il a pas de la vie tu lui as cassé le tombeau de Balin je ne sais pas pourquoi c'est sorti il me semble que dans le film il le casse en un seul coup et il est là dedans en plus là le fameux puits le fameux puits où Pippin a fait une connerie il me semblait que le derrière il avait rien du tout mais bon tu vois c'est un peu à cause de Pippin que Gandalf est mort ouais mais après il devient Gandalf le blanc ce qui est mieux en gros ils ne connaissent pas trop en gros Gandalf le gris devient Gandalf le blanc et en fait c'est un peu comme s'il montait de niveau voilà c'est ça alors là après c'est pareil qu'il s'enfuit le pont de Casabdoum je crois qu'il est là-bas c'est lui ? c'est ça ? non 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 il me semble pas que c'est lui je crois qu'il est plus loin enfin logiquement vu que ça se passe après le pont devrait être cassé peut-être qu'il est là-bas ah ouais lui ohlala le respect du livre messieurs il y a du film aussi ah pourquoi non ? sinon jouabilité tu dirais qu'on vient ouais je suis sérieux il n'y a pas trop de grand chose à reprocher ouais en gros c'est un simple battlefront ouh ah ah un fini chemot je l'ai attrapé oh bon regardez voilà elle fait par la fleur la quasi totalité de ma vie une espèce de costume là elle fait des écoles je savais pas qu'il y avait il y avait des matchs dans je le régénère mais bon c'est bien 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 c'est pas mal hein en tout cas c'est plutôt varié quand même plutôt varié il s'est suicidé ? parce que je voulais montrer Balrogs mais on aura pas le temps de lui non ouais bah sur ce bah je pense que si ça te dérange pas on pourrait peut-être sur le mode action c'est sur le mode action en multijoueur ça te dérange pas bien sûr bon bah c'est sur ces bons mots que nous nous quittons qu'on font en plus bah abonnez-vous à la chaîne regardez toutes les vidéos et euh mangez du pain et mangez du pain et mangez du pain et mangez du pain promet de la confiture lavez-vous les dents deux fois par an et euh et euh ouais 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 bon allez allez vous au revoir bon allez salut tout le monde salut salut